Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce vendredi on prend la direction de Vincennes, ce vendredi à 10 mai en compagnie bien entendu des trotteurs au cours d'une nocturne qui verra le tiercé, quarté, quinte et plus se disputer dans la quatrième course du programme le Prix Léo, une épreuve bien composée, une course D pour des chevaux d'âge 7 à 11 ans, ils seront 16 au départ, on a fait le plein de partant il y aura un recul de 25 mètres, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et un recul à partir du numéro 7 donc pour les 10 concurrents les plus riches, donc voilà ils sont en position de force au second poteau mais la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît, en tout cas elle est prévue à 20h15 comme d'habitude on va rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques bases qui se détachent avant le coup, notamment le 10 Horatius Della qui pour moi est vraiment le cheval de la course, c'est vrai que son entraîneur est en grande forme Marc Sassier, il ne cesse de s'illustrer que ce soit en région parisienne ou même en province il aligne les bonnes performances, en tout cas ses pensionnaires sont vraiment au top, lui aussi ce Horatius Della vient de s'imposer sur l'hippodrome de Laval dans un très bon style 1.13.5 sur le parcours de tenue de l'hippodrome de Laval auparavant, il avait terminé 4ème sur ce parcours entre temps 1.11.6, c'est un chrono de prix d'Amérique alors on sait que les pistes maintenant sont plus rapides et ça engendre parfois des super chronos mais celui-là il est vraiment très très bon et d'ailleurs c'est le meilleur et de loin ce chrono même si Harvest de Bullière qui a trotté moins de 12 également par le passé mais en tout cas ce cheval-là il est en grande forme et avec seulement 6 unités au premier poteau on peut espérer le voir lutter pour la victoire d'autant qu'il est capable d'adopter toutes les tactiques pour moi c'est la base de cette course ensuite il est retenu en deuxième position le numéro 2 Hardy Crown pardon le numéro 12 en deuxième position Udo Duruel petite erreur dans ma notation de pronostic Udo Duruel que j'aime beaucoup c'est un cheval qui est irréprochable lorsqu'il est déféré des 4 pieds et je crois qu'il a un seul échec en étant présenté dans cette configuration en tout cas une seule disqualification en tout cas c'est un cheval aujourd'hui qui a vraiment montré qu'il était en grande forme il reste sur une victoire à Amiens c'était il y a environ 3 semaines c'est simple cette année en 6 tentatives déféré des 4 pieds 3 victoires, une 3ème place, deux 5ème places donc toujours à l'arrivée un cheval qui a fait ses preuves sur ce parcours qui est aussi à l'aise sur les parcours de tenue que de vitesse il est capable de suivre tous les trains voilà David Thomas le connait parfaitement non franchement il n'y a rien à rien acheter pour moi c'est vraiment un concurrent qui est dans sa catégorie qui doit lutter pour une place sur le podium au minimum ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 2 cette fois Hardy Crown, Hardy Crown qui détient une belle chance en premier poteau alors il y a une course référence dans laquelle on a quasiment la moitié du peloton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concurrents qui ont couru cette course référence c'était le 26 avril, lui terminait 4ème de cette course référence c'était sur ce parcours déjà et c'est vrai qu'il se comportait bien c'est un cheval qui aime prendre les choses en main mais qui est capable également de laisser passer un bondeau s'il le voit arriver donc un cheval qui a quand même pas mal d'atouts dans son jeu qui va certainement jouer sa carte à fond en tête avec Johan Le Bourgeois voilà il est dans sa catégorie et c'est vrai que vu ce qu'il vient de montrer on est obligé de lui faire confiance je pense que pour la victoire ça va être compliqué mais il a le droit de figurer sur le podium ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 3, Galion qui a été malchanceux dans la course référence c'est vrai que c'était une course visée en dernier lieu sur les podromes de Vincennes et il n'a pas pu s'exprimer malheureusement ça arrive quand on est attentiste et c'est vrai que dans cette compétition il a vraiment été très très malchanceux pour le coup il est défait des 4 pieds son entraîneur lui maintient sa confiance il n'a couru que 2 fois dans cette année donc un cheval qui se présente avec de la fraîcheur je pense que face à ses cadets il n'a pas trop de marge pour la victoire clairement je pense qu'il est barré mais en tout cas s'il venait à finir 3-4ème il aurait déjà rempli son contrat en suite j'ai retenu en 5ème position le numéro 6, Gagneur mais écoutez il a terminé 2ème de la course référence c'est un cheval qui est toujours un petit peu délaissé comme ça Gagneur, un attentiste qu'on a connu surtout en province maintenant il a prouvé qu'il était capable de bien faire en région parisienne même s'il n'y a que peu d'expérience d'ailleurs il a terminé 2ème de la course référence devant Hardy Ténor en dernier lieu devant Hardy Crown la ligne est bonne il n'y a rien à ajouter il faut juste qu'il ait un bon parcours c'est toujours pareil s'il a le bon parcours il peut rééditer et finir encore sur le podium s'il est un peu moins heureux s'il est un peu moins chanceux ce sera plutôt une 4-5ème place ça va être comme je l'ai dit une question de déroulement de course mais en tout cas il a prouvé qu'il était capable de bien faire j'ai retenu ensuite en 6ème position le numéro 15 Arvest de Bullière lui a terminé 6ème de la course référence c'est vrai que c'était une bonne performance au final parce qu'il a attaqué de bonheur et il n'a pas forcément molli pour finir il s'est bien comporté jusqu'au bout déjà il rendait 25 mètres ce jour là en plus cette fois-ci il associait Eric Rafin donc même si j'aime beaucoup Benjamin Rochard c'est un très bon driver également mais c'est vrai qu'Eric Rafin le connait également et j'aime bien ce tandem donc voilà je pense que s'il est un peu moins offensif et qu'il attend un petit peu plus il est capable de prétendre une place dans le quintet ensuite j'ai retenu en 7ème position le 5ème recul de Léo qui a sans doute été préparé pour cette course c'est vrai qu'il est en regain de forme surtout sur la montante ses deux dernières sorties montrent qu'il a retrouvé son bon niveau 4ème, 5ème il était déjà déféré des 4 pieds donc un cheval qui sera allégé dans sa ferrure une nouvelle fois maintenant à Vincennes je le préfère sur parcours de vitesse c'est vrai qu'il a déjà bien fait sur des parcours de tenue il a terminé 6ème en août dernier dans un très bon lot face aux 5 ans qui ont aujourd'hui 6 ans mais c'est vrai que la ligne est très bonne maintenant sur 2008 il ne faudra pas faire le fort non plus je pense qu'il n'a pas non plus une si grosse marge de manœuvre que cela c'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position mais c'est un cheval qui vu la qualité de l'engagement on a en droit de s'en méfier tout particulièrement et enfin en 8ème position j'ai retenu le 14 off-pont-votier qui s'est montré rassurant dernièrement c'est vrai qu'il a connu des performances assez moyennes cet hiver que ce soit à Vincennes ou à Cagnes-sur-Mer mais dernièrement c'était vraiment pas mal dans la course référence moi j'en attends une confirmation il faudra que ça se passe bien mais en tout cas c'est un cheval qui a largement son mot à dire pour une des 4-5 premières places et enfin en cas de non partant j'ai retenu le plus riche Eddie Darling alors il fait sa rentrée mais il est déféré des postérieurs on connait Jean-Michel Bazir Eddie Darling c'était un super cheval par le passé à l'âge de 3-4 ans il a couru avec les meilleurs de sa génération lorsqu'il était sous la cavaque de Jean-Pierre Dubois il a connu des fortunes diverses c'est un cheval qui ces derniers mois a surtout couru au Danemark mais c'est vrai qu'il a rapidement retrouvé la bonne carburation sur notre sol puisqu'il s'est imposé fin septembre du côté de Laval maintenant comme je l'ai dit c'est une rentrée mais il est certainement déjà affûté s'il n'est pas trop décontenancé par le rythme qui va sans doute être très sélectif il est pourquoi pas capable de prendre une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 12 le 2 le 3 le 6 le 15 le 5 et le 14 et en cas de non partant le numéro 16 voilà vous savez tout pour ce qu'un T en conseil de jeu bah écoutez pour moi c'est vrai que je vous l'ai dit le 10 Horatius Della c'est le cheval de la course entraînement en forme cheval en forme meilleur chrono le parcours lui pose pas de pression lui pose pas de problème bon pour moi c'est le cheval qui doit lutter pour la victoire le 12 le 2 du Ruel irréprochable défaire des 4 pieds encore une fois je pense qu'on a affaire à une très bonne base et puis en tête le numéro 2 Hardy Crown c'est vrai que c'est un quinté qui est plutôt ouvert mais j'ai vraiment l'impression qu'on a des points d'appui quand même qui peuvent être très très solides donc 10, 12 et 2 ce seront justement mes 3 points d'appui dans cette épreuve moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quinté comme je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas à liker cette page ou à la partager vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos n'oubliez pas on est que vendredi mais à partir de dimanche on remet une nouvelle fois un mois d'abonnement au site turst-fr.com en jeu voilà comme je vous le dis à chaque fois il faudra juste laisser votre gagnant pour le quintet de dimanche ce sera du côté de Longchamp très certainement en attendant vous pouvez toujours me laisser un commentaire me donner vos choix ou même me demander des conseils c'est toujours un plaisir de vous répondre je vous retrouve en tout cas une nouvelle fois dès demain ce sera les dupes de Normandie du côté de Caen une très très belle course on se retrouve d'ici là on en parlera je vous souhaite une très bonne journée et de très bons jeux à tous bye bye